salut à toutes et à tous bienvenue pour la huitième manche de la spring season 2024 de nascar jolie.com ifrn cup series toujours pas de martinsville un martinsville a été remplacée par nashville cette semaine d'ifrn on ne reviendra pas sur les raisons on se retrouve donc avec 35 pilotes 173 tours au programme plus si on a d'overtime et ce sont les nashville 230 alors pour cette grille de départ cyril nous baume a été tout juste devancé par maxime herbert pour la proposition c'est notre première ligne en deuxième ligne on retrouve germe durand et flo martin et la troisième ligne bruno le doharé et david paul on va voir premier tour ça se passe plutôt bien on est en embarque et en bas avec nicolas du beharn dans le peloton cette sortie de t4 qui peut être très piégeuse alors qu'on va voir avec les leaders cyrnus baume qui a pris l'avantage sur maxime herbert et bruno le doharé et le matin qui se bagarre petit contact avec le mur pour mr martin sans dommages tour numéro 8 première escarmouche avec jacques et caen et yohann margot ce t3 t4 yohann margot qui commence à partir un peu en glisse dans un sens dans l'autre les freins un peu le mur mais petit miracle tout le monde a pu l'éviter il ne s'est pas trop craché on n'a pas de jaune pour le moment mais le jaune le voilà tour 10 contact entre julien à l'avoine et david grimardias on est en sortie de t2 où les deux trajectoires se rejoignent c'est le contact il y en a pas mal d'autres pilotes impliqués un notamment julien chauve et rix de zac nicolas du beharn donc pas mal de dégâts très très trop dans la course déjà on se bagarre pour rentrer dans le top 10 se faire une place dans le top 10 avec charles collignon et david paul et ça crée un petit effet accordéon derrière on se retrouve là avec beaucoup de voitures qui cherche à se mettre au même endroit et c'est tenir plus sard qui paye le prix après un petit contact et jean baptiste charles jean-philippe chrétien qui est aussi derrière à droit à son petit son petit contact à la vingt-huit responsable par avola et texaco un petit peu en mauvaise en mauvaise posture et jean-philippe chrétien aussi qui a perdu son pare-choc avant et en parlant de pare-choc avant on a un petit contact voilà au moment de de l'entrée au pit petit effet accordéon entre les leaders petit contact rien de grave et un nouveau petit contact ce sera le plus que petit d'ailleurs puisqu'on est sur le troisième drapeau jaune avec sept à la grand voilà c'est une accumulation petit contact dans dans juste avant de passer la ligne de finish départ arrivée petit tête à queue pas de gros dommages et voilà sami bourrier qui mène un peu la charge des poursuivants devant jean-baptiste charles pour essayer de ne pas laisser cyrin hoos baume s'échapper et et tour 70 on arrive au quatrième jaune alors là on est beaucoup en don on se met à trois de front dans t1 t2 avec grenoulo de harry qui penche à l'intérieur Mathis Hébert qui est victime avec un gros contact Tomatares qui s'en échappe en jouant un petit peu la tondeuse à gazon dans l'infield on a aussi jérôme durand qui est touché le restart après ce jaune il est bien chaud qui était sur des pneus un peu vieux un petit peu vieux et qui donc un peu en galère et tous les pilotes avec des pneus neufs derrière qui sont pressés de remonter c'était un petit peu chaud mais pas de gros dommages et voilà beaucoup de mouvements de vagues en sortie de t4 pour essayer de se faire une place de se faufiler et on a un petit contact entre nicolas siapara et benoît holzer tout le monde repart 75 c'est encore une petite centaine de tours pas de jaune sur ce coup là et on margot encore un petit contact et cette fois c'est la tondeuse à gazon beaucoup de tondeuse à gazon dans l'infield à chaque fois ça évite le jaune en tout cas d'avoir les voitures qui partent comme ça dans l'herbe on voit bruno le doiré qui passe j'ai un baptiste charles pour la première place devant fédéric trenz qui est sur une stratégie un peu différente c'est maxime herbert le poleman qui complète le top 5 à ce moment là de la course petit on board avec le leader et l'on board arrière qui vous montre voilà tour 82 pas de jaune mais contact assez important et jean-baptiste charles en sortie de t2 et c'est le tête à queue dans l'herbe l'herbe de nageville qui va être vraiment bien coupé partout tout autour du circuit heureusement pour le doiré on a un jeune qui arrive assez vite en suivant c'est avec cette espèce de 3 de front qui se qui se génère en sortie de t4 avec matt kindig thomas d'ariès et le quatrième c'est gérald ségara petit frayant au nom de matt kindig est revenu un petit peu sur la piste mais tout le monde avait vu le coup venir donc 95 on se retrouve encore avec ces petits moments où on a des voitures avec des vitesses très différentes qui se trouvent à hauteur au pire au pire moment heureusement nicolas mallet a pu éviter le gros crash sur cette action et à yohann margot encore le pauvre qui prend une petite poussette par thomas d'ariz qui part une fois deux fois trois fois philippe rimbaud qui pour l'éviter va un petit peu refaire le le côté droit de sa mustang mais on continue de rouler et en tête Cyril Nilsbaum est revenu sur Jean-Baptiste Charles et il va passer en tête alors que Maxime Herbert il aussi a repris deux places sur ce volet tour 108 le sixième jaune et on a un je pense qu'on peut dire un magnifique netcode sans doute un des plus beaux de la saison avec Nicolas Vallée à l'intérieur, Nicolas Siapara à l'extérieur qui est allé taper le mur mais là sur l'angle de caméra qu'on avait ça semble assez évident qu'on avait un de ces affreux netcode dans les pits on a philippe rimbaud qui essaye de rentrer à son puits j'y vais j'y vais pas beaucoup de beaucoup de trafic il a pu rentrer et tour 116 le 7e jaune on est avec Julien Chaube ici qui est venu percuter son équipier Nicolas Vallée, Jérôme Durand et ça avait démarré avec Joël Guez aussi cette action et au restart Flo Martin, Bruno Le Doiré, Matisse Hébert et c'est l'accident un petit peu inhabituel une action un petit peu inhabituelle surtout en tête de field de cup le 126 on se bat pour la P2 là avec Jean-Baptiste Charles, Matisse Hébert et Frédéric Prince voilà tranquille au milieu d'un petit 3-wide force du jus de fruits qui passe pour la deuxième place on est à une quarantaine, une grosse quarantaine de tours de l'arrivée le jus de fruits a perdu un peu de sa force et alors qu'il est retombé 5e il est à la lutte avec Jacques Récamp avec Prince et c'est le contact qui envoie Jacques Récamp à son tour dans cet infield qui a été vraiment bien visité pas de jaune beaucoup de temps perdu pour Jacques Récamp tour 167 on se bat à l'intérieur du top 10 avec Gérald Segara et Samy Brouillet qui est un petit peu petit épaule contre épaule qui envoie Samy Brouillet dans le mur qui le fait descendre à la 8e place et on est à l'arrivée avec et oui l'incontournable Cyril Nussbaum plus de 3 secondes avant sur tout le reste du field Maxime Herbert qui avait réalisé la pôle une belle 2e place, Bruno Le Doiré 3e, Jean-Baptiste Charles 4e et Mathis Hébert qui prend la 5e place complète ce top 5 David Paul 6e on voit Cyril Nussbaum 104e victoire en IFRN 4e victoire de la saison en cup nous n'avons toujours eu que 2 vainqueurs en cup et donc officiellement que 2 qualifiés pour les playoffs le top 10 David Paul 6e Gérald Segara 7e Samy Brouillet 8e Joël Ghez 9e et 7e 10e je crois qu'il y en a donc nos 2 qualifiés nous ont un cadeau Frederick Prince qui est celui avec le plus de points derrière et David Paul qui remonte 2 places pour être à l'heure actuelle le dernier qualifié on se retrouve la semaine prochaine à Texas where bigger is better salut à tous Sous-titres par B bumpers Abonnez-vous !